Comment oublier une fille ? Comment oublier une fille qu'on a aimée ? Comment oublier une fille avec laquelle on a vécu une histoire ? Sur Quora, les questions fusent à ce sujet et pleuvent à torrent. Comment oublier mon ex-copine ? Mon ex-copine me manque, que faire ? Et c'est là qu'on voit qu'un tas d'hommes ont du mal à faire le deuil de leur relation antérieure et aller de l'avant. Je me suis donc dit que consacrer une vidéo à ce sujet pourrait être une aubaine pour ceux d'entre vous qui sont dans cette situation-là. Aphrodite fait bien chavirer le cœur des mortels à sa guise. Tantôt elle relie deux âmes, tantôt elle les sépare. La déesse de l'amour a bien été à l'origine de la guerre de Troie et elle continue de faire des dégâts même aujourd'hui. Ses victimes sont nombreuses. Des cœurs brisés, des hommes cocus, des femmes abandonnées par leurs conjoints, les caprices de sa passion déchaînée font bien des malheurs. Si vous êtes aujourd'hui l'une de ses victimes, ne vous inquiétez pas, Tonton Kamal, lui, ne vous abandonnera pas. Non, évidemment, il est tout à fait normal après une relation de ressentir un manque. Vous êtes tout de même un être humain avec des émotions et des sentiments que vous ne pouvez pas renier ou faire disparaître d'un claquement de toi. Par ailleurs, vous avez quand même vécu des moments forts avec votre ex-sulciné. Des moments de joie, de colère, de complicité, etc. Vous avez un bagage émotionnel que vous traînez avec vous de cette relation. Vous savez, on traîne tous avec nous une valise dans cette vie. Dans cette valise se trouve tout le bagage émotionnel que nous emmagasinons depuis notre tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Vous ne pourrez jamais vous débarrasser de cette valise. Vous devez apprendre à vivre avec et l'accepter telle qu'elle est. Comment ? En devenant plus fort pour pouvoir la soulever plus facilement. C'est l'une des vertus de la souffrance. Elle nous permet de devenir plus fort et mieux appréhender les tribulations de cette vie ici-bas. Alors oui, c'est normal que vous souffriez du départ de votre ex-copine. Surtout si c'était son choix à elle de vous quitter. La blessure est encore vive et vous ne pourrez pas échapper au processus de deuil. La souffrance fait partie de ce processus. A l'inverse, vous pourrez influencer le temps qu'il vous faudra pour passer à autre chose. Ce temps ne dépend bien évidemment que de vous. Quoique il dépend d'autres facteurs tels que la durée de la relation, l'intensité de celle-ci, etc. Mais croyez-moi, si vous ne tombez pas dans certains pièges, bientôt vos nuits ne seront plus agitées et vous pourrez dormir paisiblement dans les bras de Morphée. Bon, trêve de bavardage, c'est bien beau tout ça. Mais concrètement, comment oublier une femme ? La réponse tient en un seul mot. Le temps. Zeus finira par rétablir les choses et réparer les dégâts causés par la déesse de l'amour. Mais le temps est une notion subjective de combien de temps par le temps exactement. Le temps que ça prendra est propre à chacun. À la durée de la relation, au degré d'attachement, etc. Mais la vraie question serait, comment aider le temps à faire son travail et à nous faire oublier cette fille le plus vite possible ? Dans ce sens, il faut tout simplement recycler le bagage d'émotions que vous avez accumulé avec cette fille par un nouveau. Pour cela, il faut aller de l'avant ou plutôt se forcer à aller de l'avant. Les gars, on ne va pas se mentir. On est entre nous. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Ça va être dur, mais vous allez devoir affronter votre quotidien et noyer votre peine dans vos occupations journalières. Le pire que vous puissiez faire est de vous lamenter sur votre sort et de vous fermer au monde. C'est le meilleur moyen de rester esclave des tourments de cette relation. Vous ne ferez que décupler vos peines et mettrez plus de temps à passer à autre chose. J'ai remarqué aussi que les femmes sont plus douées que les hommes pour faire le deuil d'une relation. Je suppose que c'est parce qu'elles n'abandonnent pas leur vie sociale sous prétexte qu'elles sont en couple. J'ai remarqué que beaucoup d'hommes, lorsqu'ils sont en couple, abandonnent leurs amis, leurs potes, traînent beaucoup moins avec leurs amis. Et finalement, ne passent pas tout leur temps libre avec leurs copines et l'entourage de leurs copines, les amis de leurs copines, etc. Et lorsque la rupture arrive, lorsque sonne le glas de la rupture, ces hommes se retrouvent dépaysés, abandonnés. Parce que finalement, leur copine, elle a encore ses amis, son cercle social sur lequel elle peut se reposer. Alors que l'homme en question a abandonné ses amis, se retrouve seul et ça devient pour lui beaucoup plus difficile de passer à autre chose. Et c'est ce qui fait cette différence. Les hommes sont plus enclins à abandonner leur cercle social, en général, qu'une femme. Les femmes nourrissent tout le temps, nourrissent toujours leurs amitiés, leurs cercles sociaux de la bonne manière, même si elles sont en couple. Et c'est ce qui fait toute la différence. Les mecs, vous devez vivre un nouveau flot d'émotions au fil de votre quotidien pour enterrer celle de votre relation passée. Ne voyez pas votre célibat comme un retour en arrière. Au contraire, c'est l'occasion de vous rebâtir en vous concentrant sur vous et votre développement personnel. Ne faites pas non plus la bêtise de tenter de soigner cette blessure par une relation pansement. En tout cas, je ne vous le conseille pas. Profitez plutôt de votre statut de célibataire pour construire de nouvelles bases solides sur lesquelles reposeront vos futurs jours. Fixez-vous de nouveaux objectifs professionnels, sportifs, personnels, etc. Allez à la découverte de nouvelles activités qui feront peut-être naître de nouvelles passions. Vous avez un projet qui trotte dans votre tête depuis un moment, mais que vous repoussez sans cesse par manque de temps, c'est l'occasion de s'y attaquer. Ne vous fermez pas socialement. Faites des plans avec vos amis. Sortez, draguez, croquez la vie à pleines dents. Organisez-vous un voyage si vous avez le temps et les moyens. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Ce sera l'occasion pour vous de sortir de votre bulle et de voir qu'il y a aussi des gens passionnants en dehors de celle-ci. Comment oublier une fille ? Les pièges à éviter. Eh oui les amis, il y a certains pièges qu'il vaut mieux éviter si vous ne voulez pas rester esclave de votre passé. Il va donc falloir prendre quelques mesures radicales. Bloquez votre ex sur les raisons. Oui, je sais, ça paraît très radical, mais vous me remercierez plus tard. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de faire une mini-crise cardiaque devant ces publications. De voir qu'elle passe si vite à autre chose. De voir quel mec elle côtoie. Ou voir si quelqu'un vous a déjà remplacé dans son lit. C'est des choses qui sont difficiles à digérer lorsqu'on sort à peine d'une relation. Et qui ne feront qu'exacerber vos peines. Je ne vous dis pas de la bloquer à vie, mais attendez d'avoir purgé un minimum vos peines avant de reprendre contact avec elles. Croyez-moi, si dans 6 mois, vous apprenez qu'elle a eu un autre homme dès votre départ, cette nouvelle n'aura pas le même effet que si vous l'apprenez maintenant. Dans 6 mois, vous serez sans doute aussi passé à autre chose et cette nouvelle ne vous atteindra pas vraiment. Alors pour l'instant, coupez court avec votre ex. Ne répondez pas aux appels de la nostalgie, ou du moins, luttez du mieux que vous pouvez. Ne vous faites pas voir, c'est un leurre. La nostalgie essaie de vous faire croire que tout était parfait avant. Elle embellit la réalité à sa manière. Continuez d'avancer et ne regardez pas en arrière. Concentrez-vous sur vos objectifs, votre famille, vos amis, vos passions, etc. Si vous avez des amis en commun, dites-leur que vous ne voulez rien savoir de votre ex et qu'ils gardent pour eux les nouvelles qu'ils ont d'elle. En somme, si vous voulez oublier une femme, il va falloir aussi la sortir de votre univers. Si elle vous manque et que vous en souffrez, c'est qu'elle envahit vos pensées et qu'elle prend le dessus sur votre esprit. Faites en sorte qu'il n'y ait pas d'occasion de penser à elle. Ces mesures radicales sont faites pour ça. L'éloigner le plus possible de vos pensées. Gardez la foi. C'est un point extrêmement important. Il ne faut pas que vous perdiez espoir en l'avenir. C'est juste votre esprit qui vous joue des tours. Le meilleur reste à venir. Je sais que la souffrance que vous vivez vous masque l'horizon et le noircit. Or, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, même si aujourd'hui, elle est difficile à voir. Peu importe en quoi vous croyez, je vous demande juste de garder la foi. Que ce soit Dieu, le destin, votre petite étoile, dites-vous que l'avenir vous réserve de belles surprises et continuez d'avancer. Je sais, des fois, c'est dur. Vous vous dites que c'était la bonne et que vous ne retrouverez jamais une fille comme elle. Mais croyez-moi, c'est faux, faux et archi faux. Vous avez encore de beaux jours devant vous et de très belles histoires à vivre. Mais si vous vous fermez, si vous continuez à persuader votre esprit que cette fille a été l'unique, vous vous ferez juste du mal. En plus, vous n'en savez rien. Il vous reste encore beaucoup de femmes à rencontrer et dans le lot, il se cache sûrement de belles surprises. Vos meilleurs jours sont encore devant vous. Et qui sait sur quelle femme vous tomberez dans 3 mois, 6 mois, 1 an ou même 5 ans. Croyez dur comme faire que Dieu, le destin ou votre petite étoile a un plan pour vous. Et dites-vous surtout que si cette histoire a touché à sa fin, c'est qu'il y a une bonne raison et que quelque chose de meilleur vous attend. Ne ressassez pas le passé. Ne vous torturez pas l'esprit à essayer de comprendre pourquoi ça a foiré, pourquoi elle a dit ceci ou cela. Ni à relire vos anciennes conversations ou reluquer vos anciennes photos de couple. Ce qui est fait, est fait. Et de toute façon, la vie vous apportera son lot de réponses petit à petit avec le temps. Dans 1, 2 ou 3 ans, vous comprendrez exactement pourquoi ça n'a pas marché avec cette fille et pourquoi finalement, cette fille n'est pas faite pour vous. Et même si vous pensez que cette fille est la femme de votre vie, je vous conseille tout de même de chasser cette pensée de votre esprit. Pour l'instant du moins. Si vous voulez la récupérer, il va falloir laisser le temps faire les choses. Si vous revenez maintenant, vous serez perçu comme faible et ce n'est pas le meilleur moyen de la récupérer. Prenez sur vous et laissez le temps guérir vos blessures afin que vous ayez les idées claires. Aujourd'hui, c'est la peur qui vous guide et non l'amour ni votre esprit. La peur de devoir vivre sans elle. La peur de devoir souffrir longtemps. Et l'envie de ne plus ressentir ce manque. Donc aujourd'hui, c'est la peur qui vous domine. Laissez passer le temps et si dans 6 mois, lorsque vous serez passé à autre chose, si vous pensez encore que cette fille est faite pour vous, alors vous pourrez reprendre contact avec elle et voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, votre esprit est dominé par la peur. Et croyez-moi, on ne prend pas les meilleures décisions lorsqu'on obéit à la peur. Oublier une femme demande un minimum de courage, de force et de contrôle émotionnel. Si vous ne savez pas gérer vos émotions, vous serez vite tenté de l'appeler, de la stalker sur les réseaux et continuerez de nourrir vos souffrances pendant que, de son côté, elle est déjà passée à autre chose et vit pleinement sa vie. Récapitulons donc ce que je considère être comme la recette idéale pour oublier une femme. Voici donc le résumé en 4 points. 1. Le temps est votre allié. Occupez vos journées, fixez-vous de nouveaux objectifs, focalisez votre attention sur vos projets, le sport, votre famille, vos amis et laissez le temps faire son travail. 2. Aller de l'avant. C'est le seul moyen de vivre de nouvelles expériences, de ressentir de nouvelles émotions et de remplacer les anciennes. La vie se résume à continuer d'avancer quoi qu'il arrive. 3. Ne perdez pas espoir. Gardez la foi. Le meilleur est toujours à venir et vous avez tellement de belles histoires encore à vivre que vous pourrez raconter à vos petits-enfants pendant les heures vides de votre retraite. 4. Ne ressassez pas le passé. Vous avez sûrement des torts, mais ne perdez pas votre énergie à essayer de comprendre le moindre détail qui a fait foirer votre relation. Vous n'avancerez pas de cette manière. Gardez quelques enseignements de cette rupture et laissez la vie vous apprendre le reste. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le-moi dans les commentaires et partagez vos expériences. Nous sommes là pour ça. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu et partagez-la un maximum. C'est le seul moyen de me soutenir et d'aider la chaîne à grandir. D'ailleurs, j'aimerais remercier tous ceux qui le font. Et si tu es nouveau et que tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire et tu seras le bienvenu parmi nous. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501